Coucou à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon Noga Teacher Training donc je vais revenir un petit peu sur mon parcours mais surtout te donner les meilleurs conseils les choses que j'aurais aimé savoir avant de partir, avant de me lancer certainement répondre à des questions que tu te poses, j'imagine si jamais tu veux te lancer dans une formation que ce soit en France ou à l'étranger, et plus particulièrement à Bali voilà, tu dois être en train de te poser plein de questions, te demander comment je choisis l'école quand est-ce que je pars, est-ce que c'est vraiment difficile, est-ce que j'ai le niveau requis, etc voilà, moi je sais que c'était une période assez compliquée, je me posais plein de questions je savais pas vers qui me tourner, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me donne des conseils donc voilà, j'espère que je vais répondre à un maximum de questions et voilà, t'aider à faire ton choix et améliorer peut-être ton expérience future, qui sait alors si tu me vois regarder un peu ici, j'ai mon téléphone, j'ai noté tous les points que je voulais aborder pour ne pas oublier les éléments, comme ça ce serait un peu plus structuré alors la première question à laquelle je vais répondre, c'est à quoi ressemble une journée type ? alors, les journées sont longues, ça je vais pas vous le cacher alors, nous on commençait à 7h du matin avec des exercices de respiration, donc des pranayama suivi d'un cours, d'un flot de vinyasa et ensuite on a les petits déjeuners, ensuite on avait encore des cours, on mangeait entre midi 30 et 13h30 l'après-midi on avait des cours théoriques et le soir on finissait vers 18h30 puis on allait manger vers 19h et après on allait dans nos chambres révisées, se reposer, etc. donc voilà, c'est des journées longues, on est quasiment tout le temps ensemble donc on va manger ensemble, on revient en cours ensemble, etc. après c'est assez bien fait dans le sens où il y a toute la partie un peu physique des cours difficiles et intenses ils sont le matin et l'après-midi on a plus les cours théoriques, donc d'histoire, philosophie, etc. donc voilà, c'est assez bien fait mais c'est sûr que c'est intense et que c'est des journées longues et souvent le samedi on a aussi cours le matin il y a un samedi je crois où on avait vraiment le samedi et le dimanche libre sinon c'est que le dimanche donc voilà après je sais pas si tu sais mais j'ai... quand j'ai fait mon yoga t-shirt training à Bali je me suis filmée quasi quotidiennement pour un peu avoir un journal de bord enfin moi pour avoir des souvenirs déjà d'une et de deux partager éventuellement avec des gens qui ça pourrait intéresser donc il y a une playlist avec un peu au jour le jour tous les cours, mon ressenti en direct si ça t'intéresse de regarder, voilà ça peut être intéressant pour toi je mettrai le lien ici dans la playlist et dans la description de la vidéo alors, deuxièmement si tu penses vouloir faire ton yoga t-shirt training à l'étranger je te conseille vraiment de partir quelques jours en avance enfin d'arriver avant que le teacher training commence ça paraît assez logique mais il va y avoir le trajet qui va te fatiguer le décalage horaire le stress du voyage voilà, enfin si tu peux arriver un ou deux jours à l'avance c'est top en plus tu vas avoir le bonus de rencontrer une ou deux voire trois personnes avant le début de la formation du coup tu te sentirais un peu moins stressé je pense le jour J, t'arrives pas et tu connais absolument personne t'auras déjà un copain ou une copine avec qui aller à la cérémonie d'ouverture donc moi je trouve ça cool voilà, si c'est en France, c'est pas pareil tu peux y aller un peu à la dernière minute mais là encore moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir 24h pour un peu s'acclimater prendre confiance en soi, retrouver ses marques, ses routines etc donc voilà, c'est bien d'anticiper et d'autant plus, c'est d'autant plus important si tu parles loin si t'as un décalage horaire, si t'as des ischialistes alors, est-ce que c'est vraiment dur ? est-ce qu'il faut un très bon niveau de yoga ? qu'il faut être super souple ? est-ce qu'il faut savoir tenir sur les mains, sur la tête etc non il faut avoir pratiqué régulièrement pendant un certain temps oui, ça c'est sûr, on va pas débarquer t'as pas commencé le yoga il y a deux semaines et tu peux aller faire un teacher training déjà d'une, je pense que c'est un processus plus psychologique d'être amené à se dire j'ai envie de transmettre la pratique du yoga la philosophie du yoga etc c'est vraiment une envie profonde qu'on a de devenir prof c'est pas juste ah je vais faire un yoga teacher training pour 100 raisons en fait donc oui, enfin potentiellement il faut que tu aies pratiqué pendant un certain temps avant moi j'ai pas, je te dis pas qu'il faut en faire pendant 10 ans avant etc il y avait des profils vraiment très différents il y a des gens qui en faisaient depuis des années et des années et des gens qui venaient de commencer moi personnellement je faisais du yoga depuis à peu près un an quand je me suis inscrite à mon yoga teacher training et voilà, enfin c'est assez personnel comme choix c'est pas ça qui va vraiment décider de si tu vas réussir ou pas c'est vraiment ton mental, ta détermination si tu sais pourquoi t'es là les raisons qui te vont pousser à faire cette formation voilà, c'est ça qui va te permettre de passer des moments compliqués, difficiles physiquement mais bien sûr qu'il faut avoir une bonne condition physique il faut être sportif, il faut se préparer en amont ça va pas venir tout seul enfin voilà, je pense que si tu débarques là un peu par hasard tu vas pas y arriver il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont abandonné mais il y a quand même 3-4 personnes qui ont abandonné au cours de ma formation par exemple donc je pense vraiment que ça se joue ok à 70% physiquement mais 30% mentalement voire peut-être même 50-50 non je sais rien comment je dois me préparer physiquement alors effectivement je reçois beaucoup de questions de personnes qui me demandent comment se préparer au mieux voilà, comment quels exercices faire avant quels cours prendre à quel point il faut s'entraîner quelle fréquence etc et effectivement moi je recommande vraiment 2-3 mois à l'avance si tu peux si t'es short on time tu peux faire un mois un mois avant vraiment minimum commencer vraiment à augmenter les fréquences de ton monde de tes pratiques de yoga donc vraiment l'idée c'est d'arriver à une pratique quotidienne avec un jour de repos par semaine donc par exemple ça peut être le dimanche c'est plus simple mais vraiment pratiquer tous les jours en fait c'est vraiment la répétition et le fait que ton corps s'habitue à en faire tous les jours parce que ça va être le cas pendant quasiment un mois quand tu vas faire ta formation voilà vraiment habituer ton corps à cette intensité et surtout à cette fréquence je te dis pas de faire 3 heures de yoga par jour tous les jours mais je trouve que 1 heure par jour c'est assez bien je pense que c'est suffisant voilà faire le type de yoga que tu comptes faire en formation donc si c'est du vignes ça va être un peu plus dynamique et plus intense que si c'est du vignes yoga par exemple mais voilà pratiquer au quotidien ton corps tes muscles ils vont s'habituer à la douleur avoir des courbatures en gros te forcer même quand t'as pas envie quand t'es fatigué quand t'es malade c'est ça qui va te permettre en fait vraiment d'être prêt d'être prêt ou prête pendant ta formation à en gros naviguer les hauts et les bas il va y avoir des jours difficiles ça va être compliqué tu vas avoir mal partout mais voilà tu peux t'y préparer et la meilleure manière selon moi de t'y préparer c'est vraiment d'augmenter les fréquences de tes pratiques de yoga donc voilà regarder des vidéos de personnes que t'apprécies ou bien mais aussi et surtout tu vois essayer de d'avoir ta propre pratique en fait et d'explorer les choses et d'avoir une pensée déjà un petit peu de preuve de comment tu peux associer tel ou tel exercice telle ou telle posture comment tu vas amener telle ou telle posture comment quel muscle tu vas devoir étirer préparer chauffer pour pour attendre telle ou telle posture ça peut être déjà quelque chose qui va vraiment t'aider à appréhender au mieux les cours et la formation du yoga que tu vas faire alors pour l'aspect plus pratico-pratique de comment choisir mon école de formation alors oui ça c'est genre je pense la question que je reçois le plus comment comment tu as décidé en gros de choisir telle école en fait il y en a tellement c'est vrai que c'est super difficile moi je sais que ça m'a pris quand même un long moment de réflexion et de recherche avant de faire le choix que j'ai fait c'est à dire Yoga Union à Bali plus précisément à Ubud mais voilà c'est en fait il faut que tu te poses un certain nombre de questions c'est vraiment très personnel comme choix c'est vrai parce que x ou y ta copine ou machin chouette a fait sa formation à tel endroit et a adoré que tu dois faire la même chose bien sûr ça aide d'avoir des avis etc mais il faut que ce soit vraiment une réflexion personnelle sur tes attentes tes besoins et ce que tu veux faire comme formation les critères simples pour commencer tes recherches enfin moi comment j'ai fait je me suis déjà posé la question où est-ce que je veux le faire dans le monde donc est-ce que c'est en France est-ce que c'est à l'étranger quel pays une fois que j'avais choisi Bali je me suis dit ok Bali c'est bien mais c'est grand enfin il y a plein de villes il y a plein de formations voilà donc il faut après choisir une ville dans laquelle tu veux faire ta formation pareil si tu veux le faire en France par exemple ça va déjà vachement restreindre le choix des écoles qui existent ensuite pose-toi la question de il n'y a pas toujours le package avec le logement et la nourriture moi je trouve que c'était c'était un critère super important pour moi je ne me voyais pas aller à Bali et me prendre la tête entre guillemets à chercher un logement et à me dire où est-ce que je vais manger et comment je vais pouvoir faire les allers-retours etc entre le châlin la cantine mon logement donc vraiment c'était important et souvent quand c'est à l'étranger c'est plus des packages all inclusive c'est pas du tout comme ça que ça s'appelle mais tu vas avoir logement, repas et la formation donc dans le prix ça je trouve que c'est vraiment un plus important enfin moi c'était vraiment un des critères que j'avais et voilà et une fois que tu as un peu restreint tous ces critères ça va t'amener un certain nombre d'écoles et c'est là que tu vas pouvoir te pencher sur les prix parce que là pareil il y a de tout il y a des trucs vraiment pas chers des trucs vraiment à des prix exorbitants où tu te dis mais qu'est-ce qui coûte aussi cher donc voilà il faut que tu aies un peu une idée de ton budget combien tu veux mettre au maximum voilà et puis comparer rapport qualité prix et enfin et surtout vraiment le plus gros conseil que j'ai c'est vraiment discuter avec les personnes qui tiennent l'école donc trouver un contact lui envoyer des mails limite faire une visio avec lui vraiment avoir des échanges pour voir déjà d'une la réactivité de l'école et des gens qui y travaillent à quel point ils sont bienveillants envers toi ils sont prêts à répondre à tes questions à te rassurer etc moi je sais que je suis une personne qui a besoin vachement d'être rassurée qui pose énormément de questions qui veut tout savoir à l'avance je voulais tout connaître les détails de la formation à la minute près voilà il y a des écoles qui m'ont pas répondu ou qui m'ont répondu à la va vite à mon mail et puis il y a l'école que j'ai choisi qui a vraiment pris le temps de me rassurer de m'expliquer les choses etc voilà ça ça a été un critère super important dans mon choix et voilà et dernière chose aussi c'est vraiment j'ai essayé de trouver des personnes notamment via les réseaux sociaux via Instagram des personnes qui ont fait la formation en question que je voulais faire et je leur ai tout simplement demandé ce qu'ils en avaient pensé est-ce qu'ils ont aimé la formation est-ce que les profs étaient bien est-ce qu'il y a des choses qui les ont dérangées et même au-delà de la formation au niveau des repas au niveau du logement est-ce que c'était bien est-ce que c'était qualitatif voilà toutes les questions que je pouvais poser je les ai posées et ça m'a vachement aidée dans mon choix donc je pense que j'ai un peu couvert le sujet vraiment te renseigner au maximum pour ne pas avoir de mauvaise surprise et voilà il y a plein de pays qui proposent plein de formations maintenant et mais c'est du coup bien et pas bien c'est-à-dire qu'il faut faire vraiment attention parce qu'il y a je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques entre guillemets ou de choses qui sont pas qualitatives vraiment se renseigner sur les profs évidemment le style de yoga que tu veux faire ça va forcément jouer aussi dans le choix de la formation ça va restreindre tes choix donc voilà se poser toutes ces questions-là et une fois que tu auras tes réponses ça va être ça va être clair comme de l'eau de roche tu vas faire ton choix avec toutes les cartes en main pourquoi j'ai choisi Bali pour faire ma formation et où est-ce que de manière générale tu devrais faire ta formation de yoga alors évidemment je vais pas répondre à cette question c'est super personnel comme choix moi je peux seulement te dire pourquoi j'ai choisi Bali j'ai choisi Bali parce que j'avais déjà eu un coup de coeur pour cette île quand j'étais partie en vacances en 2019 j'avais que mon nom c'est d'y retourner et je me suis dit que ma formation de yoga ça pouvait être la bonne opportunité pour y retourner je trouvais que voilà le cadre me correspondait et ça il y avait cette ambiance yoga et ce style de vie notamment à Ubud à Bali qui me plaisait énormément et c'est comme ça que j'ai décidé de le faire à Ubud à Bali mais voilà il y a plein d'endroits qui font des formations super bien je pense notamment au Costa Rica où j'ai vu beaucoup de choses c'est un pays avec lequel j'aurais pu hésiter entre Bali et le Costa Rica ça aurait été peut-être mon deuxième choix mais voilà ça dépend de ce que tu recherches vraiment il n'y a aucun mal à le faire en France si c'est ce que tu veux faire et surtout vraiment ce qui va être décisif dans ton choix c'est le fait de se dire est-ce que tu as le niveau d'anglais et les compétences requises pour pouvoir comprendre ce qu'on te dit en anglais l'apprendre et savoir le transmettre après pour quand tu vas faire ton l'examen final au final l'examen de fin de validation de ton yoga teacher training tu vas devoir faire un cours en anglais notamment enfin moi en tout cas c'était ça si tu le fais à l'étranger tu vas devoir faire ton cours en anglais donc voilà clairement si tu ne sais pas parler anglais ou que tu ne maîtrises pas assez forcément je ne t'invite pas à partir à l'étranger pour le faire ça va être juste un enfer pour toi mais voilà si tu as des capacités il n'y a aucun soucis ils sont assez ils savent qu'il y a des gens qui viennent du monde entier et qui ne parlent pas forcément anglais non plus c'est pas leur langue maternelle quoi donc ils vont assez lentement et ils parlent d'une manière assez assez claire donc c'est pas non plus impossible mais voilà enfin moi je recommande vraiment de le faire à l'étranger dans le sens où je trouve que ça va t'apporter tellement plus qu'une formation en France en fait ça va te ça va t'apporter tellement plus que juste la formation ça va te faire sortir de ta zone de confort tu vas devoir voyager seul dans un pays étranger tu vas devoir t'adapter tu vas devoir aller vers les gens leur parler te faire de nouveaux amis tu vas devoir apprendre de l'anatomie en anglais tu vas devoir faire des cours en anglais tu vas avoir des nouveaux paysages le cadre va être tel aussi que ça va te couper en fait de ce que tu connais de la France et de ton train-train ça va ça va vraiment je sais pas t'as compris que pour moi c'était vraiment c'était évident de le faire à l'étranger après je sais que c'est pas fait pour tout le monde mais en tout cas c'est à l'occasion et si t'as juste peur en fait et c'est tout si t'as juste une crainte tu te dis et tu te dis mais voilà comment je vais faire je veux pas partir toute seule ça me fait peur c'est loin c'est le bout du monde franchement n'aie pas peur franchement ça va être trop bien tu vas te faire des amis tu vas pas avoir de problème il va rien se passer de grave tu vas être bien encadré tu vas juste adorer et je pense que tu vas en retirer 100 fois plus de bénéfices que quand on le faisait en France après ce n'est que mon avis il n'y a aucun mal à le faire en France après pour revenir sur les lieux je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu le fais pas en Inde le vrai berceau du yoga c'est l'Inde il faut faire sa formation en Inde sinon tu seras pas vraiment une vraie prof de yoga etc enfin moi pour moi c'est pas du tout des raisons valables ce genre de discours voilà chacun pense ce qu'il veut mais moi je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour avoir une bonne formation de prof de yoga et être un bon prof de yoga par la suite par exemple tu vois moi les profs qui étaient dans mon école c'était des profs qui venaient d'Inde et qui avaient fait la fameuse formation à Rishi Keshe l'endroit le plus connu justement pour faire pour devenir prof de yoga et soi-disant les plus doués entre guillemets mais voilà pour moi c'était ok c'était bien qu'il l'avait fait là-bas mais c'était pas du tout un critère de choix en tout cas pour moi donc voilà si tu veux le faire en Inde encore une fois c'est toi qui choisis si tu veux le faire ailleurs je trouve qu'il n'y a aucun aucun risque entre guillemets il faut juste vraiment bien se renseigner et pas choisir n'importe quoi mais si voilà si tu te renseignes un minimum que tu fais tes recherches il n'y a pas de raison que tu sois déçue en fait vraiment je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur et il faut dire que tout va bien se passer et oui ça va le faire alors on va passer à un aspect plus pratique ou pratique on va dire que maintenant tu as choisi à peu près ton école enfin pas à peu près non tu as choisi ton école tu as fait tes recherches tu sais où tu vas ce que tu veux et admettons tu as choisi Bali parce que les conseils que je peux te donner c'est par rapport à moi ce que j'ai vécu en termes par exemple vraiment de qu'est-ce que tu dois emmener dans ta valise de quoi j'ai manqué qu'est-ce que j'aurais aimé voilà prendre que j'ai pas pris ou les erreurs que j'ai faites alors premièrement les tenues de yoga oui c'est cool d'avoir des jolies tenues de yoga c'est cool d'avoir des ensembles que tu as acheté en amont moi je sais que c'était voilà j'avais fait un petit peu de shopping avant de partir parce que je me suis dit que je voulais être bien enfin voilà ça fait plaisir on est d'accord d'avoir des jolies tenues mais pense surtout au côté pratique de la chose moi j'ai manqué d'affaires pratiques ok elles étaient jolies mais elles n'étaient pas pratiques j'avais chaud j'étais pas bien donc voilà si tu vas à Bali ou dans un pays plus ou moins tropical où il fait chaud le plus important c'est d'avoir des tenues confortables alors les leggings longs moulants qu'on porte en France tu oublies moi j'en avais pris un certain nombre j'en ai mis un une fois j'ai dit plus jamais plus jamais ça c'est le pire truc à mettre dans ce genre d'endroit en fait t'es en train de cuire dedans c'est insupportable enfin vraiment c'est horrible donc voilà des shorts des shorts oui mais des shorts pas trop courts ou des shorts vraiment qui tiennent bien en place c'est à dire que moi j'avais un certain nombre de shorts pareil qui étaient jolis mais que je devais pas arrêter de remettre de tirer vers le bas et tout parce que enfin voilà la moitié du temps la tête en bas les pieds en l'air enfin voilà il faut que ce soit pratique et confortable donc des biker shorts tu sais les shorts pas trop courts ni trop long mais voilà juste ce qu'il faut les hauts pareil pas de trucs qui sont flowy là tu sais qui large un peu parce qu'en fait quand t'es en chair tête en bas le truc qui te monte sur le visage enfin il faut quelque chose de moulant mais qui respire en fait comme ça ça te dérange pas dans tes mouvements pour les pantalons c'est bien d'avoir des choses quand même larges pour le coup parce que les pantalons enfin il fait super chaud il faut que l'air il passe il faut que ce soit une matière agréable du coton c'est le mieux et ça va te permettre aussi par exemple les soirs où on avait des coups etc il commençait souvent à y avoir des moustiques en fin d'après donc là dans ces cas là c'est bien d'avoir un pantalon un peu large qui te protège les jambes mais qui te donne pas super chaud donc voilà c'est le genre de petites choses un petit peu ça peut paraître futile mais c'est super important au quotidien tu vas transpirer énormément c'est des pays où il fait plus de 30 degrés tous les jours où il y a un énorme taux d'humidité il faut que tu aies vraiment beaucoup de shorts et de brassières et de hauts parce que tu vas transpirer tu vas te changer énormément et prends de la lessive ou en tout cas achète-en là-bas tu vas faire des lessives enfin tu vas pas pouvoir avoir des tenues pour tous les jours pour un mois donc tu vas devoir laver des choses etc enfin bref je vais pas rentrer dans les détails il y a une grande personne tu sais ce qu'il faut faire mais voilà prendre un grand ombre de tenue confortable surtout et pratique et que tu vas réutiliser enfin que tu vas laver et que tu vas remettre tous les 2-3 jours parce que t'auras pas le choix quoi et pour les choses qui sont en dehors du yoga donc des choses en plus auxquelles il faut penser une prise anti-moustique alors ça c'était ma meilleure amie la prise anti-moustique même si c'est des moustiquaires et tout ils mettent de l'insecticide dans les logements il y a toujours des moustiques de l'anti-moustique pour le corps pareil parce que comme je te dis le matin et en fin d'après les moustiques ils commencent à te piquer on était tout le temps dans un chaleur ouvert nous au milieu des rizières donc du coup voilà l'anti-moustique en spray indispensable des tenues pour la pluie moi j'avais fait l'erreur de prendre que des trucs d'été voilà des trucs pour 30 degrés pas de pull pas de kawai pas de truc sauf qu'en fait dans un pays humide tropical il te faut un kawai digne de ce nom il te faut quand même un pull un gilet pour le soir pour les moustiques même s'il fait chaud à un moment donné tu es obligé de te couvrir donc voilà et même je dirais j'aurais aimé avoir un pantalon de pluie parce que moi il y avait enfin j'ai pas eu de chance je suis allée en juillet faire ma formation donc normalement c'est la période sèche mais alors il a jamais aussi plu au mois de juillet enfin en tout cas c'est les locaux et les profs qui nous ont dit ça enfin il pleuvait quasiment tous les jours et donc sur la route entre les visières pour aller au chala moi j'étais trempée enfin je mettais même plus de chaussures tellement il y avait de l'eau partout enfin il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles on marchait pieds nus c'était n'importe quoi mais j'étais en fait j'étais trempée dès le matin en arrivant en cours parce que je me prenais la pluie donc voilà un kawai et un pantalon de pluie et je crois que c'est tout ah non il y a un dernier truc c'est les électrolytes un truc aussi où j'avais pris ça par hasard en fait en partant sans vraiment y penser tu vois j'aime bien les compléments alimentaires les vitamines les trucs comme ça et donc j'ai souvent des choses comme ça avec moi et que j'emmène en voyage et là je me suis dit écoute si un jour j'ai un coup de barre et tout je vais prendre des vitamines et des minéraux donc des électrolytes peut-être que ça mènera je sais pas peut-être que j'en aurais besoin mais je me suis dit ça j'ai mis ça au fond de ma valise je l'ai oublié et donc on a commencé la formation et au bout de 2-3 jours il y a des gens qui commençaient à se plaindre qu'ils avaient des crampes qu'ils avaient mal partout etc et les profs nous ont dit bah écoutez en fait à Bali l'eau elle est très pauvre en minéraux parce que du coup on ne boit que de l'eau en bouteille faut pas boire l'eau du robinet surtout et en fait il n'y a rien dans l'eau et on transpire énormément donc on perd tous les oligo-éléments etc et donc il nous disait buvez de l'eau de coco mangez beaucoup de fruits des pastèques des papas et ça va voilà régénérer remontez vos taux d'oligo-éléments j'en sais rien et en fait c'est là que je me suis dit bah écoute moi j'ai mes petites pastilles effervescentes à mettre dans l'eau et puis j'ai commencé à boire ça et en fait je pense que ça m'a vachement aidée enfin j'ai eu aucun problème physique pépin du style crampe, douleur enfin si bien sûr j'avais des courbatures comme tout le monde mais j'étais pas mal je me suis pas blessée alors qu'il y a des gens qui ont vraiment eu des problèmes à cause de ça apparemment donc moi en ce moment j'ai découvert une marque récemment qui s'appelle Aquapop c'est super bien enfin c'est ça que j'utilise en ce moment surtout en été quand je fais beaucoup de sport et tout je consomme pas ça tous les jours mais voilà de temps en temps c'est vraiment bien mais quand j'étais en formation voilà c'était vraiment quelque chose que je buvais tous les jours et je pense que ça m'a vachement aidée donc bref je te mettrai le lien si ça t'intéresse dans ma description si tu veux regarder ce que c'est mais voilà c'est une bonne idée d'emmener quelque chose comme ça avec toi alors est-ce que c'est pas trop dur de partir seule et est-ce que c'est pas trop dur de se faire des amis alors c'est difficile de partir seule mais moi je pense que c'était la meilleure solution pour moi en tout cas si j'étais partie avec une copine je sais que j'aurais pas rencontré j'aurais pas parlé à la moitié des gens auxquels j'ai parlé je me serais pas forcée à aller vers les gens à discuter avec eux j'aurais pas eu tout enfin tous ces échanges intéressants en fait je serais restée dans ma zone de confort avec ma pote en gros et j'aurais pas vécu l'expérience de la même manière donc voilà en fonction de ta personnalité et de ton caractère je pense que c'est vraiment en plus de partir seule déjà d'une t'es vraiment focus sur toi-même sur ton ressenti sur ton ton apprentissage sans être entre guillemets sans être influencée c'est pas ça que je vais dire mais bon sans être influencée par quelqu'un d'autre et de deux ça t'oblige en fait à aller vers les gens à te faire de nouveaux amis justement et les gens il faut se dire qu'on est tous dans le même cas on est tous venus seuls on est tous un peu stressés un peu timides on se dit oh là là ça va être dur je vais pas pouvoir me faire d'amis et tout mais en fait on est tous dans la même situation on est tous bienveillants les uns envers les autres parce qu'on est pas là en train d'arriver à une formation en train de se dire je vais démonter x y z je vais pas le parler aux gens enfin voilà c'est évident donc en fait on est tous là dans l'optique à être sympa à échanger on vient du monde entier tu vas rencontrer des gens qui viennent d'autres pays différents qui vont t'apprendre plein de choses enfin vraiment c'est super c'est super sympa super intéressant et je me dis que voilà partir seule c'est pas plus mal enfin c'est pas en tout cas c'est pas quelque chose qui doit te freiner c'est pas du tout quelque chose qui doit te freiner en plus il y a certaines formations qui proposent je crois des chambres que tu peux partager avec quelqu'un ça coûte moins cher qu'une chambre seule et du coup bah voilà si t'es vraiment si t'aimes vraiment pas être seule tu peux on peut te mettre en binôme en fait avec quelqu'un dans la chambre et ça te permet d'avoir une pote d'entrer le jeu quoi et alors la dernière question à laquelle je vais répondre aujourd'hui c'est est-ce que c'est bien de rester après la formation alors évidemment que c'est bien de rester après la formation pourquoi parce que enfin là encore on est toujours dans le cas où on est à Bali ou dans un pays étranger et tu te dis voilà est-ce que je rentre tout de suite après ma formation ou est-ce que je reste un peu pour différentes raisons soit pour voyager visiter et être un peu en vacances et te reposer soit pour d'autres raisons déjà d'une parce que c'est sympa d'avoir un temps un peu d'assimilation après ta formation en plus si tu si t'as pas eu le temps de voyager ou quoi de visiter le pays en question tu peux avoir le temps de le faire après et et surtout enfin voilà c'est quelque chose que tu prépares en amont enfin moi je sais que j'avais prévu je me suis dit c'est le moment où jamais de profiter et de rester moi je suis restée plusieurs mois après à Bali donc c'était encore une autre histoire mais même si tu peux rester une semaine après c'est bien tu vois et c'est vraiment enfin notamment Bali pourquoi j'y suis restée aussi longtemps c'est parce que je me suis dit que ça c'était une manière aussi de continuer à me former c'était justement après le yoga teacher training pas rentrer directement en France parce que après un yoga teacher training tu te sens pas forcément de manière magique prêt à enseigner en fait immédiatement t'as un peu besoin encore de prendre des cours de prendre confiance en toi etc et c'était un peu une manière justement Bali c'est un endroit où tu peux enfin vraiment le plus gros point positif pour ceux qui font du yoga c'est le fait que les cours soient super abordables en fait et il y a des studios de yoga partout surtout à Wood et plein de profs hyper quali des cours enfin vraiment tu peux tester plein de styles de yoga différents et un cours ça va coûter moins de 5 euros quoi enfin aux alentours maximum de 5 euros ce qui n'a rien à voir avec la France quoi et donc enfin moi c'était vraiment une manière de continuer à me former continuer à apprendre des cours à rencontrer des personnes et évidemment à voyager à découvrir des choses voilà j'ai pas fait que du yoga mais c'était une des raisons principales pour lesquelles je voulais rester donc voilà si t'as l'occasion évidemment de rester tant mieux surtout que voilà tu peux être un peu frustré dans le sens où si tu fais ta formation t'auras très peu de temps libre comme je disais il y a quasiment que le dimanche qui est libre et t'auras des devoirs à faire des choses à apprendre à réviser donc tu pourras pas forcément enfin tu te sentiras mal tiraillé entre est-ce que je vais aller faire x ou y visite où est-ce que je révise je reste dans ma chambre à réviser si tu veux vraiment réussir ta formation t'auras pas vraiment le temps de profiter de sortir et de voir des choses donc voilà c'est une chose à prendre en compte si c'est important pour toi et que tu peux te le permettre évidemment c'est cool de rester après la formation donc voilà je pense que pour aujourd'hui j'ai répondu à peu près à toutes les questions que j'avais notées j'ai abordé les points que je voulais aborder en tout cas il y a certainement des choses auxquelles j'ai pas répondu t'as certainement des questions supplémentaires à me poser donc n'hésite pas en commentaire à le faire je serai ravie d'y répondre voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu pense à liker et surtout pense à t'abonner pour pas rater la partie 2 qui va certainement arriver prochainement voilà je te dis à la semaine prochaine salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501